Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. C'est une guidance pour le mois de décembre 2024, janvier et février 2025. C'est une guidance qui va concerner les taureaux, ascendants taureaux, signe lunaire, signe Vénus en taureau. N'oubliez pas que les énergies soient interchangeables, ok, ça peut arriver, même si c'est pas une obligation, ça peut arriver. Vous oubliez pas que ce sont des prédictions, si ça vous parle pas, je suis ok avec ça. Les prédictions vont commencer à se dérouler à partir du moment où vous visionnez cette guidance, ok, au fur et à mesure, pour les trois mois à venir, là, ok, que j'ai annoncé. Mais, 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 en prédiction, la temporalité est compliquée à définir. Donc, ça peut aller jusqu'au printemps, ok. Donc, c'est pas au printemps tout va se réaliser, non. C'est au printemps, à partir de maintenant, au fur et à mesure, les prédictions vont se dérouler. Et ça peut aller jusqu'au printemps, tant mieux si c'est pour les trois mois, mais je le précise quand même. Concernant l'extension, c'est exactement pareil. Regardez bien tout sous la barre d'infos. Quand vous avez votre extension, gardez-la précieusement, puisque ce sont des prédictions. Aujourd'hui, j'ai pris 22 arcanes majeures, d'accord, du tarot, 22 arcanes majeures du tarot. Et on va aller voir pour chaque mois, pour les trois mois qui arrivent, vos énergies pour chaque mois. Et pour chaque énergie, on va approfondir pour avoir des messages, ok. Donc, on va aller voir pour mes abonnés taurons, dans quelles énergies vous allez être pour les trois mois à venir. Pour les abonnés taurons, les énergies dans lesquelles vous allez être pour les trois mois à venir. Allez. La carte des amoureux, qui peut représenter le signe du Gémeaux. La grande prêtresse, ok, on ne parle de la papesse. La carte de la lune pour les taurons, pour février 2025, d'accord. Donc, on peut me parler, décembre, on peut me parler d'un choix, on peut me parler d'une attente dans le domaine sentimental, d'accord. Il y a un choix, une attente. Concernant le mois de janvier 2025, on peut me parler de secret quand même. On peut me parler d'apprendre quelque chose. Février 2025, vous allez être beaucoup dans les émotions. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Il peut y avoir quelque chose à voir avec la famille en février 2025, mais on va les creuser, bien évidemment. D'accord. Pour les taurons. Pour mes abonnés taurons. Mes énergies, c'est très bon à venir. Donc, je prends un autre tauron, mais un tauron avec les arcades majeurs et les arcades mineurs, d'accord. Et on va aller voir ce qu'on veut me dire pour vous. Pour vous qui allez visionner cette évidence. Pour mes abonnés taurons. Pour mes abonnés taurons. Pour les trois, pour mes abonnés taurons. Pour mes abonnés taurons. Décembre 2024 pour les taureaux. En décembre 2024, avec des amoureux pour les taureaux. Décembre 2024 pour les taureaux. Les amoureux et la princesse de coupe. C'est Então. Les amoureux et la princesse de coupe pour les taux. Décembre 2024. C'est ан espectacle. Il est amoureux. Décembre 2024. Décembre 2024. Décembre 2024 pour les taureaux. Dans le domaine sentimental, il peut y avoir un choix à faire en décembre, ok, 2024. Il y a une idée quand même en décembre 2024, même si vous êtes entouré de vos proches, même si vous êtes entouré d'amis, de la famille, ok, il peut y avoir un sentiment où on se sent seul quand même, on se sent dans le recul, on se sent seul, on se sent un peu triste quand même. On veut essayer de pallier à ça, on veut essayer d'aller de l'avant, mais il y a une forme de combat quand même, et c'est plutôt un combat intérieur, et ça concernerait une situation sentimentale, ok. Allez, janvier 2025 pour les taureaux. La papesse, pourquoi la papesse ? La papesse de 4h30 pour les taureaux. On est connecté à ses intuitions quand même, on vous dit d'écouter vos intuitions d'ailleurs. Il y a une forme de protection. Il peut y avoir des écritures, il peut y avoir quelque chose au niveau financier, au niveau de l'argent quand même, en janvier. Mais on va les creuser, d'accord. Février 2025 avec la lune. J'ai deux fois la carte des amoureux quand même, pour vous. Il y a une histoire de triangulaire dans votre histoire. J'ai la carte des amoureux qui est ressortie au début, et à la fin elle ressort quand même. Donc il y a un truc avec une triangulaire quand même qui traîne, ok. Là pour moi, fin, pas fin, février, ok. Il y a une énergie masculine qui se dirige vers vous, d'accord. Et c'est cette énergie masculine, là où il y a des énergies triangulaires. Il va se diriger vers vous. Ça peut être au mois de février, pendant la pleine lune, ok. Au moment de la pleine lune, vous allez avoir des nouvelles de cette énergie masculine. Ça peut être le soir aussi. Mais on me reparle de triangulaire quand même. Là c'est clair et net, ça ressort comme un nez au milieu de la figure. Alors triangulaire, oui, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple. Ça peut être vous aussi, ok. Parce que l'énergie, il y a une énergie triangulaire en tous les cas. Ça peut être aussi son entourage amical. Parce que l'énergie triangulaire, oui, on peut me parler de quelqu'un qui entretient une relation avec quelqu'un d'autre. Mais on peut me parler aussi de son entourage amical. En tous les cas, il y a une personne qui pose problème entre vous. Au moins une, ok. Donc ça peut être un collègue professionnel, une meilleure amie à lui, sa mère. Enfin, ok. Ou une personne avec qui il entretient une relation, clairement. Allez, pour les taureaux. Et là, pour les taureaux, s'il vous plaît, un peu plus de message pour les taureaux, 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 pour les taureaux. qui va vous espionner. Donc ça, vous le saurez si vous allez espionner votre autre. Énergie masculine aussi, ça peut être quelqu'un qui est dans la séduction. Ça peut être un séducteur quand même, cette énergie que je vois. Un séducteur en général quand même. Ok, pour les taureaux, en janvier 2025, la plante prétresse qui a devenu la princesse 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 qui a devenu Ok, donc pour moi, il y a vous et une autre énergie féminine parce qu'elle ressort clairement, là maintenant on me le dit. Cette énergie féminine, elle est frustrée. Donc il y a bien une histoire de triangulaire, il y a bien des choses qui vous sont cachées, il y a bien un masculin qui jongle entre deux énergies. Ok, il y a une énergie masculine quand même qui jongle entre deux énergies. Même si, bon, l'énergie féminine, elle est frustrée. Ok, ça d'accord. L'autre énergie qui n'est pas vous. Mais vous quand même, vous êtes dans des énergies qui ne sont pas ouf ouf quand même. Et c'est dû à cette situation. Même les échanges de communication, ça peut être des échanges de communication qui ne sont pas fluides. Vous n'y voyez pas clair. Février 2025, la lune, ça me fait la vie de patins si je te venais. Ça me fait la vie de patins si je te venais. Ça me fait la vie de patins si je te venais. Encore une énergie. Donc là, on me parle bien de cette énergie masculine qui se dirige vers vous, qui est nostalgique par rapport à vous en février. Mais j'ai besoin d'autres cartes pour vous apporter des messages. Pour les tourants, pour les trois mois à venir, mes abonnés tourants. Pour les abonnés tourants qui vont visionner cette guidance des messages complémentaires. Si vous voulez pour les abonnés tourants. Des messages complémentaires pour les abonnés tourants. Les messages complémentaires concernant les trois mois à venir. Alors, j'ai pour les trois mois à venir. Les amoureux, princesse, les coupes, ça ne peut pas ton sang que de nisse avec séduction. C'est vrai. Ça peut être vous qui allez faire preuve de curiosité. Il peut y avoir quand même en décembre quelque chose qui ne va pas vous plaire. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire en décembre. Vous vous sortez en forme bienveillante. D'accord ? Vous vous allez sentir un peu abusé. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme s'il y a quelqu'un en décembre qui va faire soit des mensonges, soit un truc avec l'abus de confiance. En décembre. Et c'est possible parce que vous allez faire preuve de curiosité. Vous allez chercher des renseignements. Vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions. Le fait d'être dans l'attente, ça peut être quelqu'un par exemple que vous avez rencontré les mois passés ou même, peu importe, et qui vous cache qu'il y a une autre personne. La vérité. Et du coup, vous vous retrouvez solo. Vous vous retrouvez solo. Je vais le dire pour une personne. Il peut y avoir un truc où il y a un faux compte. Il y a un faux compte qui est créé et vous allez essayer de piéger l'énergie masculine. Et le problème, c'est qu'il va tomber dans le piège les deux pieds en avant. D'accord ? Pour d'autres, pour moi, vous allez faire preuve de curiosité. Vous allez vouloir avoir des renseignements et il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ok ? Janvier 2025, pour les taux. Pas pas ce qu'il a tenu, il a pensé se tenir. Pas pas ce qu'il a tenu, il a pensé se tenir. Pas pas ce qu'il a pensé, il a pensé. Pas pas ce qu'il a pensé. Pas pas ce qu'il a pensé. Pas pas ce qu'il a pensé. Pas ce qu'il a pensé. L'énergie masculine, il est un peu en combat avec l'autre énergie féminine. Ok ? Il est un peu en combat quand même avec elle. Elle, elle veut avoir les honneurs et le succès. C'est une énergie féminine qui est frustrée, qui veut avoir les honneurs et les succès. Ok ? Pour d'autres, faites attention au niveau d'une énergie féminine. Ok ? On va zapper le domaine sentimental. On va le zapper, on va le mettre de côté là. Pour janvier 2025, faites attention à une énergie féminine qui est autour de vous. D'accord ? C'est une énergie féminine qui pense à vous. C'est une énergie qui est frustrée par rapport à vous. Est-ce qu'il y a à voir entre vous et cette personne quelque chose à voir avec l'argent ? Quelque chose à voir le professionnel ? Ou même l'argent ? Ou même l'argent ? comme je le vois, il y a quelqu'un qui est engagé pour moi. Il y a quelqu'un qui soit engagé, soit il est marié, fiancé, il vit avec quelqu'un, mais pour moi, il y a une énergie masculine là dans votre tirage qui ressort engagé. Donc oui, il vient en février et tout, mais... Je suis honnête, ça n'avance pas de ouf quand même. Vous voyez, c'est... l'énergie que je ressors en février et tout, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours quand même. OK ? C'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Le cavalier de bâton, OK, ce n'est pas quelqu'un qui se table, c'est quelqu'un qui vient, qui vient et qui repart. et qui revient quand il en aura envie. Vous voyez ? Et là, on est dans ça. C'est quelqu'un qui vous met dans l'attente, vous le voyez, plus de nouvelles, mais moi, on me parle de quelqu'un quand même qui est engagé. Il y a un lieu de vie entre lui et quelqu'un d'autre. Vous allez avoir de la colère quand même. Il y a une situation pour moi qui va vous mettre en colère. C'est comme si vous allez faire preuve de curiosité. Il y a une situation où vous n'êtes pas sereine, vous n'êtes pas tranquille. Il y a quelque chose en décembre qui vous n'êtes pas sereine, vous n'êtes pas tranquille. Ça concerne la confiance, ça concerne des mensonges. un abus de confiance. OK? Sous-titrage Société Radio. c'est chaud quand même je prends le tarot ok j'ai besoin du tarot pour vous apporter plus de messages ok il ya une énergie masculine là il ya une situation qui fait il fait on dit qu'il a honte mais il fait d'accord il ya quelque chose vous faites attention à quelqu'un de votre passé quand même une énergie féminine en janvier 2025 d'accord qui est frustré par rapport à vous il peut avoir un truc par rapport à l'argent ou le travail pour les taureaux s'il vous plaît on 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 J'ai le signe également. Pour vous les taureaux, j'ai la balance, le gémeau, j'ai le scorpion, j'ai la vierge, j'ai le sagittaire. Pour les taureaux, s'il vous plaît, c'est un mot de princesse de couple. C'est un mot de princesse de couple, c'est un mot de princesse de couple, c'est un mot de princesse de couple. Pour vous et quelqu'un, il y a des conflits. Soit vous apprenez quelque chose, soit on vous apprend quelque chose. Il y a des conflits. En décembre, des conflits qui nous mettent mal quand même. Pour certains, il peut y avoir une signature, vous allez signer quelque chose au niveau d'un contrat professionnel, d'accord ? Ça serait pour reprendre votre liberté au niveau professionnel. Je vous vois signer un contrat. Faites attention par rapport à ce taf là, ce travail là, ok ? Vous pouvez être amené à signer. Faites attention à cette signature professionnelle. Parce que c'est une signature qui va vous amener au conflit avec quelqu'un, d'accord ? Donc au début, on peut signer quelque chose, ça se passe bien. Mais par la suite, et par la suite et même assez rapidement, faites attention à quelqu'un. Vous signez un contrat de travail, vous signez quelque chose. Et l'énergie que je vois, la masculine qui va faire partie de votre travail, ça peut être grave. Quelqu'un qui est excessif, qui, voyez, qui harcèle quand même. Ça peut être de l'harcèlement psychologique, faites attention à ça quand même. Pour certains d'entre vous, faites attention à ça. Vous signez un contrat de travail et tout, et qu'après vous tombez sur un patron ou un responsable qui va vous en faire voir de toutes les couleurs quand même. Ouais, et ça serait quelqu'un en plus qui a des vues sur vous. Il va avoir des vues sur vous, cette énergie masculine. Ça peut être quelqu'un, cette énergie masculine, qui va souffler le chaud et le froid avec vous, ok ? C'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un quand même psychologiquement, qui a des troubles psychologiques. Et c'est le style d'énergie masculine, ça qui peut avoir du désir pour vous, par exemple, mais il va être froid, tranchant avec vous, il va faire preuve d'autorité avec vous. Mais quand même, ça tire vers de l'harcèlement, ok ? Pas de l'harcèlement sexuel, là ça, on ne sort pas comme ça, mais de l'harcèlement moral. Mais en vrai, c'est parce qu'il a des vues sur vous. C'est complètement cinglé ce que je raconte, mais bon, c'est ce qu'il en ressort. Il y a des messages d'entraide de la colère. Je sais pas si on a des collèges, mais on a des collèges. Ok, je vais dire un truc. Est-ce qu'il y a certaines féminines, ok, d'entre vous, vous avez un problème avec une énergie masculine ? Il peut y avoir la justice entre vous, ok ? C'est quelqu'un qui vous met dans une forme d'insécurité quand même ? Vous attendez peut-être un déménagement ? Vous voulez déménager ? Vous allez déménager, vous allez déménager, vous allez signer un bail et tout, vous allez déménager. Mais il faut que vous fassiez attention à l'énergie masculine, là. Il y a quelqu'un qui est grave dans le conflit quand même, autour de vous, autour de vous, les féminines, en confusion. Il y a quelqu'un qui est grave dans le conflit, qui est grave dans l'ego. Ok. Un homme, on ne veut pas dire l'énergie masculine. Vous avez été en couple avec cette énergie, vous avez été en relation avec cette énergie masculine. Il va y avoir des conflits entre vous et cette énergie masculine, mais cette énergie masculine, elle est... Elle est grave quand même. C'est quelqu'un que vous fuyez. Vous êtes dans la fuite de cette énergie, mais cette énergie, elle n'entend pas comme ça. Je vais prendre un autre truc pour vous, là. On dirait que je ne sais pas à qui je m'adresse. Ça peut être un message pour une énergie, là, qui va regarder le tirage. Il peut y avoir quelqu'un qui veut vous mettre à terre. Quelqu'un avec qui vous avez entretenu une relation, quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Probablement, pour vous, c'est fini avec cette personne, mais on dirait que cette personne, elle est grave dans l'ego. On dirait, ouais, qu'elle veut vous mettre à terre. En fait, elle est bizarre, cette énergie. Il y a quelque chose avec l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent, on me dit. La loi, la justice. Vous passez en justice, vous devez passer en justice avec cette énergie, là. Lui, c'est quelqu'un qui veut, il va avoir le dernier mot, cette énergie. C'est quelqu'un qui veut vous affaiblir psychologiquement. C'est chose que je veux dire, mais ça doit parler à une personne. Ça peut être quelqu'un qui veut vous affaiblir psychologiquement, émotionnellement. Ça peut être quelqu'un qui a le bras long, ou quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui a des connaissances. Vous vous protégez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié au travail entre vous et cette énergie? Ok, je ne sais pas. Ok, on est sur le jeu général. Je vous ai dit le message. Il va y avoir des conflits entre vous et cette énergie, là, que je parle, d'accord? C'est quelqu'un qui vous chamboule votre esprit, c'est quelqu'un qui vous chamboule vos émotions, mais on dirait que c'est volontaire. C'est quelqu'un qui fait exprès de faire ça pour vous déstabiliser, pour qu'on vous montre du doigt à vous, pour qu'on dise que c'est vous le problème. C'est une question qui vous demandera pour que ça soit un peu bienveillant, vous demandez plus de confiance, la confiance, la sérénité, la sérénité, pour certains je vois une nouvelle rencontre pour vous pour certains vous vous libérez vous allez vous libérer d'une situation vous êtes en train de vous libérer d'une situation ok vous avez tout ce que je vous ai dit là il y a une autre énergie qui va communiquer avec vous ok, une autre énergie masculine là j'ai le cancer scorpion poisson vous devez faire attention à l'entourage aussi mais c'est quoi ce bordel le clan c'est soit la famille soit au niveau professionnel vous devez vous méfier de certaines personnes autour de vous il y a un truc avec l'argent il y a un choix à faire il y a un truc avec l'argent la justice et l'argent ok je ne sais pas à qui je m'adresse mais je vais donner le message précis cette personne à qui je parle qui va se reconnaître parce que pour moi vous n'êtes pas tous en train de vivre ça si il y a une personne là qui se sépare tout ce que j'ai dit là d'accord qui se sépare ok elle doit passer en justice pour une grosse somme d'argent ça serait de l'argent quand même ça serait il y a de l'argent dedans il y a une énergie masculine qui peut être amenée à se présenter à vous vous envoyez des messages et tout mais vous allez devoir vous méfier de cette nouvelle énergie pour moi il y a des trucs à voir avec des coups montés dans cette histoire quand même on est loin dans la psychiatrie on peut vous envoyer une énergie masculine pour communiquer avec vous ok qui va être dans la séduction par rapport à vous et tout mais vous devrez faire attention parce que pour moi il y a quelque chose qui n'est pas clair là dedans et pour moi il pourrait être en contact avec une autre énergie masculine ou voir des gens qui sont proches de vous en fait c'est comme si c'était un piège comme vous tendez je ne sais pas à qui je parle mes tirages ils sont de plus en plus fous clairement je ne sais pas à qui je parle mais bon généralement je ne sors pas des messages comme ça au hasard janvier 2025 pour les tours en janvier 2025 ok donc là j'ai une énergie féminine face à vous en janvier 2025 qui est frustré par rapport à vous ça peut être un signe de feu belilion sagittaire ça concerne une énergie masculine ok ça concerne une énergie masculine donc là j'ai le taureau vierge capricorne ok on parle de la famille donc cette énergie féminine pour certains d'entre vous là, que je vois on me parle d'un girl snack, on me parle d'un serpent, cette énergie féminine ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille, on me le dit ok vous allez devoir vous méfier de cette énergie féminine vous allez devoir faire attention à cette énergie féminine est-ce qu'il y aurait un truc avec un héritage un truc avec une somme d'argent on me le répète encore vous devrez faire attention en janvier 2025 à une énergie féminine qui peut faire partie de votre famille il a clairement me le dit ok je vois une grossesse aussi on me parle d'une grossesse qui ressort voilà merci 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 26 25 20 20 25 20 26 22 23 23 24 24 25 25 25 30 26 25 il va avoir une grossesse cachée je vois une grossesse cachée qui ressort il va avoir une grossesse cachée j'ai et s'il ya une grossesse en plus là dans cette histoire l'énergie masculine il est dans la fuite par rapport à cette grossesse d'accord je suis désolé les messages que je vous amène mais après je choisis pas donc pour moi je peux voir une énergie masculine qui qui m'a enceinte une énergie féminine il ya un truc avec l'entourage amical ça peut être en plus quelqu'un de du cercle amical où on met quelqu'un enceinte on met quelqu'un enceinte mais après on est dans la fuite on fuit parce que moi s'il ya une idée du triangulaire dans l'histoire je vous le redire ça ressort encore il ya une idée triangulaire je vois une énergie masculine qui va avoir honte qui va avoir honte parce qu'il a mis quelqu'un enceinte cette énergie masculine là que je vois il veut prendre un nouveau départ ok il veut prendre un nouveau départ dans sa vie il a des sentiments pour quelqu'un mais moi les sentiments qu'il a c'est pas pour l'énergie féminine qui se retrouve enceinte je sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez mais je vous apporte les messages comme ils sont il va être dans la fuite lui lui on me dit que c'était un jeu pour lui c'est un jeu c'est un amusement ok on me parle de l'entourage amical il ya quelque chose c'est que sexuel je suis désolé je sais pas qui je parle là mais il a entretenu quelque chose avec une énergie féminine il y avait c'est pour lui c'était que sexuel il ya une grossesse qui va sortir de ça mais lui il prend la fuite qui prend la tangente et en plus de ça lui on dit qu'il veut prendre un nouveau départ et il a quelqu'un d'autre mais lui c'est quelqu'un qui joue c'est c'est quelqu'un qui joue c'est quelqu'un qui s'amuse donc c'est chaud quand même c'est déjà la personne avec qui la entre il va entretenir une liaison là une on me parle de grossesse et tout c'est quelqu'un qui connaît c'est quelqu'un de proche de lui c'est quelqu'un qui fait partie de son cercle amical qui fait partie de son cercle amical C'est la sensibilité de la sexualité. C'est la sensibilité de la sexualité. On dirait que c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà amoureux, mais c'est comme si, avant d'aller à ce truc-là, il va s'amuser avec quelqu'un d'autre. C'est bizarre le message que j'apportais, mais je suis clair et net. C'est comme si on me disait, cette personne, elle a des projets, elle a quelqu'un dans le cœur, mais elle va dévier, il y a un dérapage. C'est comme si elle allait reprendre cette énergie avec quelqu'un avec qui elle s'était sépare. En fait, il y a une coupure entre elle et ce masculin, cette énergie masculine que je vois. Il va avoir une coupure entre lui et l'énergie féminine. OK? Il va avoir une coupure entre lui et l'énergie féminine. Soit une coupure, soit une séparation, d'accord? Il va revenir vers l'énergie féminine parce qu'il veut un renouveau avec elle. Mais entre-temps, je vous dis la vérité, il va se passer quelque chose entre lui et une autre énergie féminine. Pour moi qui est frustrée, qui est dans son entourage amical, elle est là, elle est là, elle ressort, OK? À ce moment-là, vous n'allez pas avoir de communication, vous, de lui. Franchement, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Il va peut-être partir en voyage. Il va partir peut-être à l'étranger, en déplacement, en voyage, ce masculin. Il va partir en voyage. Voilà, on me le dit. Et c'est quand il va partir en voyage, quand il se déplace, c'est soit un déplacement, soit un voyage. Il part et il va avoir une histoire avec une autre énergie féminine. Février 2025 pour les taureaux. Février 2025 pour mes abonnés qui auront d'une. On me le dit qu'elle a des patins, six de deniers. On me le dit qu'elle a des patins, six de deniers. On me le dit qu'elle a des patins, six de deniers. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle concernant la signature d'un contrat pour une maison ou un appartement. Il peut y avoir une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Enfin, il ne répond. C'est soit une mauvaise nouvelle, soit une réponse négative. OK ? Et ça concernerait un lieu de vie. Ça concernerait un logement. Bon. Ceci, c'est fucking fun. C'est moi, je vais vous donner un peu de demande. C'est à moi, c'est une petite patin. Ça fait toute toute la. Ça fait toute toute la. C'est toi. C'est toi. Tout. putain c'est pas possible il ya quelqu'un vous devez faire attention à quelqu'un je vais vous dire c'est la tour de la tient ça veut dire quoi il ya quelque chose comme bien savoir il ya des accusations qui vont être portés il ya quelque chose qu'on vient à savoir les accusations ça concerne la sexualité ok c'est comme s'il ya quelqu'un qui est allé voir ailleurs et il ya quelque chose qu'on vient à savoir il ya une énergie masculine qui va se mettre il ya de la colère il ya de la colère c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 Putain, je vois un problème entre deux énergies masculines Il y a un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson Et j'ai un signe d'air, verso, gémeaux, balance Il y a une découverte concernant quelqu'un qui a été voir ailleurs Il y a une énergie masculine qui s'en va, qui part Elle quitte la situation, elle part Mais il va y avoir des conflits entre deux énergies masculines Ça concerne la sexualité C'est comme s'il y a quelqu'un qui apprenait que l'énergie féminine Elle a eu un rapport sexuel ailleurs Il y a quelqu'un qui s'en va Il y a un truc qui va péter Je vous le dis parce que ça ressent, il y a quelque chose qui pète grave Il y a une énergie masculine qui quitte la situation, qui s'en va Il y a un truc à voir avec un engagement quand même Il y a quelque chose à voir avec un engagement, une union C'est qui qui porte des accusations, qui est-ce qui porte les accusations C'est qui qui porte les accusations pour la sexualité, c'est qui Il y a une vérité qu'on vient à savoir C'est qui qui porte des accusations Qui est l'énergie qui porte les accusations Ça concerne un engagement, un lieu de vie C'est qui qui porte des accusations C'est quoi cette vérité C'est qui qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce Il y a quelque chose là qui peut aller jusqu'à l'injustice Il peut avoir un gros pétage de plan quand même Je ne sais pas ce que c'est ce bordel Je ne sais pas ce bordel Ce bordel C'est ce bordel Il peut avoir un besoin C'est ce bordel Il fait ton C'est ce bordel Il peut avoir un besoin Ça peut être une énergie masculine qui va péter les plans. Ça peut être une énergie qui porte un costume. Je vois quelqu'un qui porte un costume. Ça peut être un costume de militaire, oui, mais ça peut être un costume de travail. Voilà ce que j'ai pu vous dire. Je vais aller faire votre extension. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.